Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Geogusser. Aujourd'hui, on va jouer avec les règles les plus restrictives qui existent sur Geogusser, c'est-à-dire pas de déplacement, pas de zoom de caméra, pas de rotation de la caméra non plus. Donc en gros, on n'aura qu'une seule image fixe et on va devoir se débrouiller avec ça pour faire le maximum de points. Donc, comme d'habitude, il y a un challenge en description si vous voulez participer. C'est gratuit, n'hésitez pas, c'est juste un compte Geogusser gratuit pour y jouer. Donc, allez-y si vous voulez. Et puis c'est parti, donc on va jouer sur la Diverse War, le grand classique. On va commencer avec une partie sans timer, donc il n'y aura pas de limite de temps. Et bien sûr, on va mettre la restriction, pas de déplacement, pas de zoom, pas de rotation. Comme ça, le jeu vous empêchera de bouger par erreur ou ce genre de choses. Et puis voilà, donc on est parti. On commence avec un petit truc un peu nordique, suède ou... Non, pas Finlande, là il y a les pointillés sur le côté, donc en général c'est plutôt suédois. La Finlande n'a pas ce genre de pointillés sur le côté de mémoire, c'est des lignes continues. Là-bas, il y a un panneau jaune, donc c'est pas la Norvège, c'est bien la Suède alors. Donc, Suède, ouais. Et puis, et puis, et puis, et puis, quoi d'autre ? Il y a un petit peu de cailloux, on sent qu'on est un petit peu sur des zones un peu avec du relief, mais pas non plus de la grosse montagne. Là, il y a pas mal de roches ici. Là, par contre, il y a que des arbres. Et puis, alors là, il y a un panneau, ça aurait été bien de le voir, mais malheureusement, il est dans l'autre sens. Donc, où est-ce qu'on serait ? Là, il y a toujours le piège d'aller trop au nord ou trop au sud. C'est toujours un peu compliqué dans ce pays. Les pays comme ça, un peu long, c'est toujours compliqué, ça. Donc, moi, je vais tenter... Pas forcément au milieu. Ce genre d'arbres, là, c'est pas très nordique, ça, en vrai. Je pense que c'est plutôt... Le truc vers le sud. Je sais pas si les îles, ça ressemble à ça. Et je vais tenter par ici. On va pas trop trop au nord. Genre par là. Et on va voir ce que ça donne. Bon, pour la latitude, c'est bon. Par contre, pour la longitude, non. Et c'était bien une île, au final. Mais c'est pas les deux îles que j'avais pensé en bas. C'était plus au nord. OK. Donc, bon, ça va encore. 271 km, pardon. Ça va encore pour un pays aussi long que ça, comme la Suède. Ici, on a du relief, mais c'est déjà un peu plus au sud. On voit bien que les maisons, les couleurs comme ça, c'est plus méditerranéen. Les toits assez plats aussi. Donc, il neige pas trop en général ici. Les lignes continuent sur les côtés. En général, c'est en Italie. Maintenant, c'est pas forcément toujours... Enfin, c'est pas forcément que ça. Donc là, la question, c'est quelle sorte de relief on a ? Est-ce que c'est des grosses montagnes, genre les Alpes ? Ou bien, c'est un peu plus petit. Et j'ai l'impression que c'est plutôt ça. C'est un peu plus petit. Et donc, les montagnes centrales ici seraient plus adaptées, je suppose. Après, il y a toujours la Sardaigne. Mais les montagnes là-bas, je ne sais pas comment elles sont, les montagnes là-bas. Je sais qu'en Corse, c'est des grosses montagnes. Mais ça me donnerait que ce soit la Corse ici. Puis la Cécile, on l'a dit, c'est trop au sud pour le coup. Je pense qu'on n'est pas trop au sud dans l'Italie. Ça va être pas mal. Après, c'est peut-être un des autres pays par là. Mais la ligne blanche, pour moi, j'irais plutôt en Italie. Et puis les maisons jaunes et tout aussi comme ça. Ça fait très penser à l'architecture romaine un peu. Donc, on va se mettre par là. Ça peut être... Ouais, toute cette ligne là, je pense qu'elle est bien là. Le centre, littéralement le centre du pays en fait. On va voir ça. Hum, non, c'était quand même bien plus proche des Alpes en finale. C'est pas les Alpes même, mais c'est pas loin. Quoique, ouais, on est vraiment à la limite des Alpes quand, en gros. C'était le début. Ok, bon, c'est bien plus au nord, 409 km. Suivant, Donald Hunter, donc c'est en anglais, ça roule à droite. Il y a un pick-up, je suppose, aux Etats-Unis, voire le Canada. Euh, ceci dit, il n'y a qu'une seule ligne jaune ici, donc c'est pas américain, enfin c'est pas les Etats-Unis. Donc le Canada utilise une seule ligne jaune de temps en temps. Donc c'est probablement canadien. Vu qu'il y a que de l'anglais, je pense pas que ce soit au Québec. Ni même au Nouveau-Brunswick. Alors qu'est-ce que ça pourrait être ? Est-ce que c'est l'Ontario ? C'est quand même plat. Bon, après, toute cette zone là, c'est plat, on va dire. Je vais peut-être mettre au Banitobas, un peu au milieu. Par ici, peut-être. On n'est pas dans les grandes prairies, vu qu'il y a des herbes partout. Donc toute cette zone un peu blanche ici, on l'a vu, c'est exclu. Donc, peut-être par là. Ça me paraît être pas mal. Je sais pas ce que c'est dans cet endroit là. Et avec cette entrée ici, je n'en ai aucune idée. Donc, on va tester... Ouais, je pense que je vais mettre à la frontière entre les deux là. Parce que je ne sais pas trop où me mettre en réalité. Ça se trouve, ce sera plutôt par ici. Après, il y a toujours cette partie là, mais je ne sais pas. Je ne le sens pas trop ici. Ouais, on va tenter au milieu. Bon, littéralement au milieu du Canada. Allez hop, on va voir ce que ça donne. Ok, donc ça, c'est bien l'Ontario. Donc, plus à l'est. Et 1200 KV dans la tronche quand même. C'est grand. Très très grand ici. Et pourtant, j'ai... Ouais, bon, je me suis mis un petit peu à côté de la Provence. Mais on est quasiment dans la même Provence. Et on est à 1200 KV. Donc, c'est quand même très grand. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Ça, c'est un panneau de bus. Suédois de mémoire. Donc, on serait encore en Suède. Panneau jaune au fond. Il y a encore les routes avec les pointillés. Donc, c'est exactement le même genre de route qu'on avait au premier round. Sauf que cette fois-ci, on est plus dans une zone un peu agricole, on va dire. Donc, en général, c'est vraiment dans le sud du pays pour ça. De cette zone-là, là. Donc, je vais me mettre... Je vais mettre par là. Je n'arrive pas à lire ce qu'il y a sur le panneau. De toute façon, je ne pense pas que ça m'aurait aidé. Donc, on va aller se mettre ici et on va voir ce que ça donne. Tiens, on est encore sur une des îles. Sauf que cette fois-ci, c'est l'île qui est là. Ok. 194 km, ça va encore. Et le dernier... Là, c'est plus américain. Avec les gamins avec les bandes blanches et rouges comme ça, c'est très américain. Avec la route américaine aussi, lignes jaunes au milieu, lignes blanches sur les côtés. On a des petites fleurs, mais on n'est pas en Estonie. Et après, puis après, puis voilà. C'est un peu le mid-ouest, on va dire. Mais pas trop à l'ouest non plus. Mais j'irais plutôt dans cette zone-là. Il y a quand même des petits bosquets, des choses de ce genre. On va voir si c'est effectivement par là. En tout cas, là, c'est vraiment vide. Toute cette zone-là, il n'y a pas beaucoup d'arons quasiment. Donc là, on a quand même un petit peu de forêt, etc. Donc je vais tenter au Illinois. Illinois ou Indiana, pour moi, ça me paraît pas mal les deux, là, ici. Après, vu comme c'est très plat, on ne peut pas trop être par ici. Parce que là, il y a de la montagne. Par contre, le Mississippi, l'Arkansas, tout ça. Je pense que c'est aussi possible. On va peut-être mettre un peu plus au sud, mais pas trop. Parce que là, ici, il y a de la montagne par là aussi. Donc on va rester par là. Et on va voir le résultat. Et au final, bon, ça va. C'était bien dans l'Indiana, donc c'est pas trop, trop loin. Donc ça reste correct. Et on est arrivé à la fin du challenge. Ça fait donc 19 658 points par mois. Quasiment 20 000 points. Donc ça va, c'est pas trop, trop mal. Ça va peut-être mieux avec ce round-là. Mais sinon, les autres, ça reste très correct. Il n'y a pas de problème. Les deux en Suède, ça va encore. L'Italien aussi, même si c'est un peu plus au nord. Là, il est très bien au final. C'est vrai que c'est celui-là qui a coûté un peu de points. 2 600 points, ça fait un peu mal. Allez, on va passer sur la partie suivante. Donc c'est la même chose, mais cette fois-ci avec un timer d'une minute. Donc là, il va falloir réfléchir un peu plus vite. Je vous mets ça en description là aussi, si vous voulez participer. Je le garde de mon côté. Et hop, on est parti. Allez, premier round. Ça, c'est ce genre de bâtiment qu'on voit à gauche, là. Ça, c'est des trucs qu'on voit souvent dans les pays des Baltiques, ici, là. Les pays baltes, ils ont souvent ce genre de bâtiment. Alors maintenant, c'est lequel des trois ? Ça aussi, il l'étoit comme ça. Ça fait très Europe de l'Est. Donc là, il y a toujours le triplé. On ne sait jamais dans lequel on est. En général, quand je ne sais pas, je mets au milieu, comme ça. Si j'ai mis Célestonie ou la Lituanie, ça va encore. Alors que si je fais ça avec Célestonie, ça coûte plus cher en points. Je vais quand même regarder s'il n'y a pas de petits trucs. J'essaie de voir, mais il n'y a rien qui me dirait le pays, ici. Si ça se trouve, ce n'est même pas ça. Si ça se trouve, ça va être la... Peut-être pas la Russie, mais... En vrai, je ne sais pas trop. A ma vie, c'est plutôt par ici. Allez, on valide. Je vais mettre à Ogre. Tiens. Hop. Ah ben non, c'était bien plus loin. C'était en Hongrie. Baja. Ouais, Baja. Ok. Le sud, la Hongrie, quand même. Ça fait un peu mal aux fesses, là, les points. On va pas se mentir. Ici. Voilà, ça, c'est un truc qui est... Genre les autos, non ? Oh, et Soteni, c'est un des deux, ça. Peut-être juste la Fou du Sud, mais à mon avis, c'est... Vu que ce n'est pas la vieille caméra, je pense que c'est plutôt un des deux pays. Alors, il y en a un qui a des montagnes bien plus vertes, c'est les autos. Et les Sotini, de mémoire, a des paysages un peu comme ça sur le nord. Mais je suis pas sûr, parce que les autos aussi, il y a des paysages un peu comme ça ici, là. Et ça, je sais plus lequel correspond le mieux à ce genre de paysages. Là aussi, il y a un petit peu de relief comme ça. Je pense que je vais quand même tenter les autos vers cette région-là. Allez, on tente. Ok, c'est bon, c'est bien ça. J'avais hésité à me mettre à but à but, mais en plus, c'est bien ça, c'était bien là-bas. Bon, c'est bien, 21 km. Je me suis pas trompé de pays, c'est cool. Le suivant, c'est... Alors, les panneaux comme ça, là, ça roule à gauche, tout ça, c'est soit le Royaume-Uni, soit le de l'Irlande. Mais alors là, lequel des deux est le bon ? Les deux pays utilisent des panneaux blancs. Le Royaume-Uni, des fois, ils utilisent les verts, mais c'est quand c'est des routes principales, là, c'est des petites routes. Si on était un peu plus proche, j'aurais pu voir si c'est des routes en R ou des routes en A ou B. Vu que l'Irlande, c'est des routes en R, pour les routes plus locales, ici. Le reste, plaque blanche à l'avant, mais dans les deux pays, c'est le cas. La plaque jaune à l'arrière, c'est qu'au Royaume-Uni, mais on le voit pas ici. En fait, on a vraiment rien qui va nous différencier des deux, pour le coup, là. Si on avait l'arrière de la voiture, on aurait pu dire que ça aurait été le Royaume-Uni ou l'Irlande. Si on était plus proche de ça, j'aurais pu le dire aussi. Mais sans ça, un peu compliqué. Le panneau de losange en triangle inversé, je crois qu'il est dans les deux pays aussi. Je vais tenter l'Angleterre, mais on va voir si c'est ça. Ok, c'est bon, c'est bien ça. C'est vrai qu'en général, les maisons en briques, c'est plus l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni, que l'Irlande. Après, ça peut arriver qu'il y ait des briques aussi en Irlande. Le quatrième round, c'est quoi ça ? Accès parking, c'est en français, ouais c'est France. Ouais, ça c'est la France. Alors c'est quoi ça ? Ce genre de truc, là, de bâtiment comme ça, c'est plus dans le nord. Est-ce que c'est sympa, genre breton ou quelque chose comme ça, ou peut-être normand ? Je ne connais pas du tout l'endroit, donc ça ne me dit rien. Je vais regarder s'il n'y a pas un truc là, ouais, c'est juste une voiture. Ça, c'est souvent ce qu'on voit proche de la côte ici, on ne va pas se mentir. Maintenant, oui exactement, je n'en sais rien. Pas d'autres indications spécifiques. C'est quoi, c'est un canal ça, non ? Il n'y a pas une rivière. Après, c'est peut-être juste une rivière aménagée. Ouais, là-bas, c'est plus une rivière déjà. Avec ces parkings. Je vais tenter vers Saint-Malo, tout ça, là. Saint-Brieuc, Saint-Malo, peut-être. Oh là, pas du tout. C'était bien plus au sud. C'est quoi, c'était Châtellerault ? Ok. Et c'était la Vienne, ici. Donc je suppose que dans le département de la Vienne, hein. Et effectivement, c'est le cas. Bon, 280 km, donc ça reste quand même pas trop mal. Le dernier, un échangeur autoroutier, avec des panneaux. Alors, lui, il est différent, il a du jaune. Les autres, non. Alors, qu'est-ce que ça serait comme pays ? Est-ce qu'est-ce que c'est turc, ça ? Avec les panneaux comme ça, j'ai l'impression que c'est turc. Il y a moyen. Je pense que, ouais, Turquie. Peut-être possible. Alors, il y a quoi comme paysage ? Il y a de la montagne au fond, vers l'ouest. Pas tant d'arbres que ça, c'est assez vide. Des petites broussailles, là. C'est un petit peu des sapins, d'ailleurs. Je vais tenter par ici, peut-être. On va voir ça. Ok, bon, c'était bien le bon pays. C'était pas trop loin, au final, à 153 km. Donc, c'était... Ok, c'était ici. Petite ville à l'Ouest Ankara. Donc, ça va. Pas trop mal. Et au final, on a bien... Ouais, j'ai pas mal de points. C'est 20 700 points, c'est cool. C'est plus que dans le round précédent, de mémoire. Et malgré le timer d'une minute, ça passe. Ok. Eh bien, écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à interagir en commentaire si vous le souhaitez. Et puis, moi, je vous dis merci à vous. Et on se retrouve à la prochaine. Sous-titrage ST' 501